Ce qu'on va faire, puisque Philippe Dort nous a rejoint, merci Philippe d'être présent, et donc je vais pouvoir déjà te passer la parole, t'arrives à toi nommer Philippe, l'homme qui tombe à pique. Ah bah oui, on a des références culturelles ou pas. Merci Philippe. Bien, donc je vais te passer la parole dans un instant, enfin même tout de suite, simplement donc préciser, enfin vous l'avez sur le programme, vous l'avez à l'écran, alors Philippe, il faut préciser donc qu'il a été vice-président en charge du tourisme de la région, et puis quand même aussi, j'allais dire, et surtout, diplômé d'Ageste. Donc il avait même eu la gentillesse de non seulement nous accueillir, mais présider les, je vais presque dire les cérémonies, lorsque nous avons fêté les 20 ans d'Ageste à la région, et il nous avait non seulement aidé à les organiser, mais surtout, il avait été le MC, comme on dit. Et donc, aujourd'hui, tu es là pour une conférence, compte tenu de tes implications depuis longue date sur les questions de patrimoine et de sa réorganisation touristique. Et puis donc, on a prévu, vous verrez tout à l'heure, on va passer une petite vidéo sur, je laisse Philippe vous présenter ça, et après, on verra si on a un petit peu de temps, on aura peut-être le temps d'échanger, de poser quelques questions. Vous pourrez poser des questions à Philippe. Merci. Je suis très honoreux de cet accueil. Voilà, donc, effectivement, je suis élu au Conseil régional d'Aquitaine, où j'occupe actuellement les fonctions de délégué auprès du président pour le patrimoine architectural. Je préside la maison d'Aquitaine à Paris. C'est pas grave, c'est pour que tu ne sois pas trop ébouille. Voilà. Je suis conseiller général de la Gironde, où, dans le cadre de mes fonctions de conseiller général, j'ai présidé également le comité départemental du tourisme de la Gironde pendant 8 années. A titre tout à fait personnel, et depuis très longtemps, je m'intéresse au patrimoine architectural. Et bien sûr, dans le cadre de mes mandats, je n'ai pas pu m'empêcher de m'imposer auprès de mes présidents pour avoir un petit rôle à jouer en ce domaine. Je dois donc vous parler, j'ai rien préparé, je vais le faire comme ça, je dois vous parler aujourd'hui du patrimoine et de la mise en tourisme du patrimoine par les collectivités territoriales en général, parce que ce que l'on voit en Aquitaine, on le voit ailleurs, peut-être de manière un peu différente, mais toutes les collectivités sont aujourd'hui particulièrement attentives à leur patrimoine et à l'utilisation du patrimoine dans une démarche économique liée, entre autres, au tourisme. Beaucoup au tourisme, mais entre autres, pas que ça. Le concept de patrimoine est un concept de la protection du patrimoine, ou de l'intérêt que la société a à son patrimoine est assez récent, en fait. C'est la fin du XIXe siècle, c'est surtout Mérimé et Viollet-le-Duc, architectes bien connus, parfois décriés, car c'est vrai qu'ils laissaient aller de temps en temps ces fantasmes architecturaux dans la restauration du bâti, mais c'est quand même à lui et à Mérimé que l'on doit l'intérêt des sociétés, de la société, des élites de la société, à s'intéresser ou du moins à protéger le patrimoine. Le patrimoine, pendant des années, était un outil qui servait souvent de carrière à l'évolution de l'architecture du moment. D'abord, le concept de loisir n'existait quasiment pas, puisqu'on travaillait six jours sur sept, le septième étant le dimanche pour la messe, donc tout ça n'intéressait pas les gens et on utilisait volontiers un vieux château qui était abandonné comme carrière pour construire des granges ou autres bâtiments ruraux dont on avait besoin à l'époque. Donc c'est eux qui ont quand même donné à la société cette sensibilisation au patrimoine. Puis après, les choses ont évolué, c'est peu de temps après en fait, parce que c'est la fin du XIXe et la moitié du XXe avec Malraux, où il y a eu là vraiment une organisation du patrimoine d'État très cadrée, sachant quand même que tout ceci a progressé doucement grâce à certainement la persévérance des amateurs, parce que pendant très très longtemps, le patrimoine était l'apanage des obreaux, des curés de campagne, des instituteurs, enfin des gens qui s'intéressaient à leur passé, au passé de leur village, etc. Et puis ensuite, il y a eu les années Malraux, et on s'est rendu compte que le patrimoine, effectivement, pouvait devenir un outil à consonance économique, et du moins, et puis on le verra tout à l'heure, de manière maintenant très importante. Alors on a commencé à vouloir protéger ce patrimoine, on a donc mis en œuvre des actions officielles de l'État, avec deux concepts particuliers, enfin du moins deux niveaux. On a commencé à inscrire les monuments à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce qui fait que le bâtiment est protégé, on ne peut pas le démolir, on protège aussi son environnement, c'est-à-dire que pour y faire des actions nouvelles, on doit en référer à des responsables qui sont aujourd'hui les architectes des bâtiments de France, et le suprême classement, c'est celui classé monument historique, où là, il y a des aides de l'État prévues pour la restauration et la mise en valeur de ce patrimoine. Après, il y a eu, et on en parlera maintenant parce que c'est très à la mode, peut-être un peu trop, parce que je pense que ça déclasse ces classements-là, le classement au patrimoine mondial de l'humanité, l'UNESCO, par l'UNESCO. Alors, le patrimoine architectural n'est pas le seul patrimoine que nous avons partout. Il y a le patrimoine aussi mobilier, ça peut être dans les églises, un rétable, des tableaux, des choses comme ça. Le patrimoine immatériel, c'est... Alors, on s'y attache de plus en plus aujourd'hui. On peut, par exemple, dans le cadre de travaux, aller enregistrer des personnes qui sont les derniers survivants d'un métier qui est en train de mourir, les résigner, par exemple. Vous avez, en ce qui concerne le patrimoine mobilier mais immatériel, un musée qui est à visiter dans le Gers à l'île Jourdain, à Préhoche, qui est le musée des arts campanaires, où là, vous avez des quantités d'enregistrements de sonneurs de cloches, enfin de carillonneurs, comme l'on dit, où on entend ces personnes, qui sont certainement décédées depuis longtemps, parler de leurs activités, etc. Donc, il y a ce patrimoine de là, puis il y a aussi le patrimoine du savoir-faire. Alors, le patrimoine du savoir-faire, c'est aussi un peu... C'est à la fois un peu immatériel et matériel. Nous avons un exemple précis actuellement à Bordeaux, sur lequel je me bats depuis quelque temps. Vous avez, en ce qui concerne le patrimoine naval, vous avez en Europe trois chantiers, il n'y en a plus que trois, un en Italie, un au Danemark et un à Bordeaux, qui, ces chantiers sont spécialisés dans la rénovation, la restauration, quasiment la reconstruction à l'identique, des bateaux que l'on pouvait voir dans la jet set des années 30, 40, 50, ces bateaux Riva, Chris Craft, que l'on voyait sur les lacs italiens, les lacs américains, sur le lac de Genève également. Eh bien, c'est un savoir-faire patrimonial qui disparaît. Et qui disparaît, si ce chantier de Bordeaux ferme, ce savoir-faire sur ce patrimoine naval n'existera plus chez nous en France. Voilà ce que peut être le patrimoine du savoir-faire. Alors, depuis déjà un certain nombre d'années, on s'est rendu compte que le patrimoine pouvait jouer un rôle dans la survie, parfois la survie, de certains milieux, notamment du milieu rural, dans certains endroits, mais également développer des actions de tourisme quasiment de masse qui amènent des centaines de milliers de gens qui, spécifiquement, viennent à un endroit pour voir un bâtiment, un patrimoine qui n'existe nulle part ailleurs et qui est très attractif. Les collectivités territoriales, donc, les communes, les départements, les régions, les communautés de communes pour certaines, ne sont pas obligées, ce n'est pas dans l'émission obligatoire des collectivités territoriales de s'occuper de tourisme, de s'occuper de culture, de s'occuper de patrimoine. Mais tout le monde, toutes ces collectivités, participent à l'entretien et au développement et à la réutilisation du patrimoine, car ils se sont rendus compte que c'était aujourd'hui un levier économique non négligeable pour des secteurs entiers de notre pays, pour parler de la France. Il y a aujourd'hui aussi un problème par rapport à l'entretien de ce bâti, de ce patrimoine, car vous avez des petites communes qui n'ont quasiment pas de ressources, qui ne perçoivent aucun impôt, qui se trouvent avec deux, trois, voire quatre monuments classés ou inscrits, ce qui leur demande beaucoup d'investissements qu'ils ne peuvent pas d'ailleurs fournir. Et c'est les collectivités territoriales, voire l'État, s'ils sont classés, qui participent à la mise en valeur de ce patrimoine. Et si les maires des petites communes sont très attachés aujourd'hui à valoriser leur patrimoine, c'est ce qu'ils se sont rendus compte que c'était un élément de développement économique pour leur secteur rural, alors que bien souvent, ils ne se retrouvent avec plus rien d'autre que cela. Et donc, les collectivités territoriales ont mis en œuvre des politiques d'aide, d'accompagnement pour valoriser ce bâti ancien. Le département de la Gironde, par exemple, avait mis en œuvre, il y a déjà quelques années, des subventions dans le cadre d'un classement de villages anciens en Gironde qui permettait aux particuliers d'avoir des subventions pour restaurer leurs toitures et leurs façades dans les règles de l'art parce que leur village était reconnu pour sa qualité historique et on incitait les gens à restaurer, à rénover car c'était un ensemble qui pouvait être valorisé par le tourisme qui pouvait amener bien sûr les royalties locales à ces secteurs-là. On a également mis en œuvre des structures spécialisées comme à une époque l'A3PA qui était l'agence de protection et de promotion du patrimoine architectural qui s'était donné comme mission de mettre en œuvre une signalétique exhaustive de tout le bâti enfin, autant que faire se peut, de tout le bâti ancien du département de la Gironde en y installant des... pour y installer in situ des panneaux de signalétique qu'on appelait Gironde à fleurs de pierre et tous ces panneaux donnaient une information en 1800 signes avec une petite... avec une iconographie et avec des traductions en trois ou quatre langues. C'était... cette politique-là a été mise en œuvre de manière à ce que tous les agents de développement touristique particulièrement intéressés au patrimoine puissent utiliser tous ces bâtis équipés de cette information pour créer des petits circuits qui pouvaient être liés à des circuits plus importants toujours dans le cadre d'un concept général qui était celui de Gironde à fleurs de pierre à l'époque puisque c'était en Gironde. Donc très rapidement les élus se sont rendus compte que le petit patrimoine ou le patrimoine en général parce qu'il n'y a pas vraiment du petit et du grand patrimoine il y a du patrimoine et bien pouvait être une aide importante au développement économique. Et puis bien sûr il y a également des politiques qui ont été mises en œuvre beaucoup plus importantes beaucoup plus larges notamment au niveau de la région qui a une vision plus conceptuelle plus élargie du rôle que peut jouer le patrimoine dans une collectivité enfin dans un dans une collectivité c'est que la région et je crois qu'il va y avoir un débat très certainement un jour ou l'autre savoir si c'est les régions qui seront qui auront une responsabilité au niveau du tourisme ou si le tourisme va rester parcellaire comme ça géré par les communes le département les régions les communautés de communes etc. Mais c'est vrai que le niveau régional donne quand même une vision assez globale du bâti ancien que nous avons sur notre territoire pour en faire une politique très cohérente de mise en œuvre de restauration de mise en valeur et de mise en tourisme de ce patrimoine de ce patrimoine de là donc la région aquitaine dans ce cadre là a d'abord elle une obligation réglementaire depuis peu de temps depuis 2004 en 2004 le service régional de l'inventaire était un service jusqu'en 2004 de l'état c'est à dire que les directions régionales des affaires culturelles avaient obligation de faire un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier mobilier des régions et c'était un travail extrêmement précis réalisé par des chercheurs la plupart étaient des ou thésards ou titulaires de thèses et ces personnes étaient là pour faire ce travail scientifique en faisant des recherches extrêmement pointues mais difficilement exploitables par le grand public c'était vraiment dans une démarche scientifique d'inventaire en 2004 une loi a été votée pour que les services de l'inventaire du patrimoine soient sous l'autorité directe des conseils régionaux et c'est en 2007 que le décret a été voté et c'est depuis 2007 que les régions de France ont dans leur service du patrimoine le service de l'inventaire en Aquitaine nous avons donc le service de l'inventaire qui est dirigé par Eric Cron il y a une dizaine de chercheurs sous son autorité ils sont installés maintenant place Jean Jaurès vous pouvez y aller c'est ouvert au public on peut consulter il y a plus de 200 000 photographies etc. et ce service de l'inventaire quand il a été mis à disposition des régions enfin sous l'autorité directe des régions il a un peu évolué dans sa mission parce qu'à l'époque où c'était une mission de l'Etat seul l'inventaire scientifique et précis était pris en compte aujourd'hui on a mis en oeuvre la dimension de ce qu'on appelle de la médiation ce qu'on pouvait appeler autrefois c'était un mot qui était galvaudé mais qui voulait bien dire ce qu'il voulait dire la vulgarisation voilà faire en sorte que cette information que des scientifiques pouvaient sortir de leurs travaux puissent être compris et à apporter de tout le monde de nous du grand public et c'est ce qui a donc été fait donc régulièrement le service de l'inventaire réalise des travaux de médiation dans le cadre d'exposition ou dans le cadre de publications de livres qui sont à disposition dans les librairies voire les offices de tourisme les syndicats d'initiative etc nous avons également mis en oeuvre un service qui s'appelle la BNSA la Banque Numérique du Savoir d'Aquitaine où nous mettons en connexion toutes ces fiches réalisées par l'inventaire du patrimoine de la région aquitaine sur un site donc qui s'appelle la BNSA où vous pouvez aller et vous informer sur un patrimoine qui vous intéresse en particulier et vous pouvez même vous créer votre circuit touristique si vous êtes intéressé pour aller visiter des sites particuliers par exemple si vous vous intéressez au moulin fortifié en Aquitaine nous avons un paquet de moulins fortifiés un grand nombre de moulins fortifiés et bien vous allez sur la BNSA vous allez avoir des fiches sur tous ces moulins des fiches didactiques qui sont tout à fait compréhensibles et vous allez avoir même avec une carte l'implantation de ces moulins et vous pouvez tirer cette carte tirer les fiches et vous organisez vous-même un petit circuit touristique de week-end de dimanche ou même pourquoi pas de plus longtemps si vous voulez voir d'autres choses que des moulins fortifiés puisqu'il y a énormément de choses à voir dans notre région donc voilà par exemple la mise en oeuvre directe de ce que peut faire une collectivité locale comme la région pour mettre à disposition du plus grand nombre le bénéfice du travail accompli par des scientifiques qui pendant des décennies sont restés un peu dans la naftaline de l'État sans vraiment vouloir faire partager leurs travaux et puis on s'est rendu compte aussi que la mise en valeur du patrimoine qui était injecté dans la dimension touristique représentait énormément d'emplois avec des chiffres d'affaires qui sont assez d'ailleurs importants par exemple en Aquitaine il y a 272 entreprises des monuments historiques dans ces 272 entreprises avec des quantités de compagnons d'ouvriers qui travaillent il y a 3000 artisans qui sont spécialisés dans la restauration du bâté ancien ça représente tout cela à peu près 270 millions d'euros de chiffres d'affaires pour l'Aquitaine ce n'est pas ce n'est pas négligeable il y a également 3500 emplois indirects liés au patrimoine les restaurateurs de tableaux les restaurateurs de fresques enfin tous ces métiers particuliers qui interviennent sur le patrimoine enfin lorsque par exemple on fait la moyenne de tous les sites organisés en Aquitaine on se rend compte que les sites d'Aquitaine les grands sites génèrent 22 emplois directs et induits par grands sites donc il y a énormément de sites en Aquitaine ça fait quand même beaucoup de monde on sait que lorsqu'on en investit 1 euro dans le patrimoine de bâti on génère 27 à 30 euros de retombées économiques l'ensemble des financements publics dans la région Aquitaine sur le bâti ancien lié notamment à la mise en circuit de ces bâtiments c'est 45 millions d'euros donc ça représente quand même un poids économique non négligeable et cette économie du patrimoine lié au tourisme est aussi très en immersion notamment en Gironde dans ce qu'on appelle le no-tourisme puisque on a pendant des années sensibilisé les viticulteurs quand ils accueillent les gens dans leur vignoble et bien à les capter à les faire rester autour d'eux autour de chez eux dans leur région pour aller visiter des sites intéressants qui se trouvent à côté d'eux ceux qui ont été extrêmement intelligents dans cette organisation de mise en réseau du potentiel patrimonial ça s'est passé dans le département de l'Aude moins les départements sont riches plus ils sont intelligents parce qu'ils sont obligés de chercher des activités nouvelles des astuces pour faire venir les gens chez eux si aujourd'hui l'Aude a énormément progressé au niveau de la qualité de son vin le vin des corbières etc mais je me souviens il y a 25-30 ans c'était un peu du tordroyau je ne veux pas être chauvin et dire qu'il n'y a que les vins de Bordeaux bien sûr ou les vins d'Aquitaine mais c'est vrai que c'était quand même un pays rude avec une viticulture qui n'était pas encore au top et il fallait pourtant dans une campagne qui se désertifiait de plus en plus trouver des sujets pour faire venir les gens et ils ont eu l'idée de mettre en réseau quelque chose qui a fait toujours un peu rêver les gens c'est la mise en réseau des fameux châteaux Qatar et donc ces châteaux Qatar qui sont on les appelle les forteresses du vertige parce qu'elles sont très haut placées elles sont c'est assez extraordinaire je les ai fait 5 fois donc je connais bien et ils ont eu l'idée de les mettre en valeur et de créer des produits touristiques en binôme avec chaque château ils ont en fait inventé réinventé en matière de tourisme le système de l'épervis vous savez le filet que l'on lance pour capter le poisson et là c'est pour capter le touriste puisque ces touristes patrimoniaux qui s'intéressent particulièrement à comment dirais-je cette époque où le Qatarisme fait un peu rêver de manière un peu fantasmatique d'ailleurs parce qu'on raconte beaucoup de bêtises mais enfin eux n'en racontent pas ils racontent la véritable histoire et lorsque vous allez visiter et ça marche toujours encore aujourd'hui un château Qatar vous avez le billet d'entrée et un billet gratuit pour aller assister à une petite animation qui est mise en oeuvre dans le village où se trouve le château quand vous allez visiter par exemple Montségur il y a Cucugnan qui se trouve le fameux curé de Cucugnan qui se trouve donc c'est le village du château donc vous allez visiter votre 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 château vous montez il est 10h 9h30 10h enfin il faut y aller déjà c'est haut les gens visitent et puis bon ils descendent et puis vont aller visiter la petite attraction et la petite attraction bien sûr ils arrivent il est midi elle est fermée elle ouvre à 14h mais qu'est-ce qu'ils font les gens comme ils ont le billet gratuit ils restent in situ et ils consomment ils mangent c'est rien tout ça mais que ce soit dans une petite dimension de ce type ou dans une dimension beaucoup plus importante le concept est le même c'est de faire venir et de capter et de garder au maximum le 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 touriste dans le secteur et puis ils repartent ainsi de suite avec un autre billet et puis un billet gratuit etc etc donc cela c'est pour les pays qui n'avaient pas forcément beaucoup de de richesses et bien il a fallu qu'ils soient beaucoup plus intelligents alors nous en Aquitaine c'est un pays de cocagne plus riche avec des grands sites avec des grands sites viticoles comme Saint-Emilion des grands sites naturels j'en ai oublié d'en parler mais avec le patrimoine naturel la Dune-du-Pila par exemple qui attire des centaines et des centaines même plus d'un million de personnes la Dune-du-Pila je crois que c'est pas le Rune-du-Million je crois il me semble dans ces eaux-là et donc nous on a eu plus de chances de pouvoir capter des touristes mais quand on a la chance d'avoir du bon matériel entre guillemets touristique à développer on s'assoit souvent ses solariés et on laisse les choses se passer et le maître mot du tourisme quand on a beaucoup de choses à montrer c'est la qualité parce que bien souvent les gens viennent de chez nous mais on ne sait pas forcément donner la qualité de réception qui est en droit d'attendre un touriste qui est de toute façon un client et donc les collectivités territoriales sont aussi notamment avec les CDT notamment je vois Jean-Luc Boulin avec la structure qui dirige essayer de sensibiliser les hôteliers les acteurs du quotidien à la qualité de la réception du réceptif des touristes quand ils viennent de chez nous et puis il y a aussi la mise en oeuvre disons de l'entretien de la mise en valeur et de la possibilité de pouvoir accéder à des choses exceptionnelles et nous avons en Aquitaine un site exceptionnel qui est connu dans le monde entier qui est la grotte de Lascaux la grotte de Lascaux c'est 250 000 visiteurs par an donc à Montignac en Bordogne et cette grotte vous savez fermée au public depuis la grotte originale et formée au public depuis 1960 en 1982 on a construit un facsimilé qui était pour l'époque de grande qualité technique et aussi de grande qualité de reproduction puisqu'on avait une dimension enfin on travaillait au millimètre au centimètre pardon au centimètre ce qui est déjà pas mal et où on a présenté une partie de la grotte de Lascaux au public une partie simplement parce qu'on ne pouvait plus accéder à d'autres mais il se trouve que depuis un certain nombre d'années le facsimilé commence à vieillir mais les 250 000 personnes et notamment leurs véhicules qui se garent sur la colline sous laquelle se trouve la grotte originale et bien ces 250 000 véhicules avec l'oxyde de carbone tout ce qui est des eaux de pluie par capillarité etc. impactés sur la santé de la grotte originale et donc il a fallu sanctuariser la totalité de la colline de manière à faire en sorte que la grotte originale ne s'abîme plus et donc il a été décidé par le département de la Dordogne la région aquitaine et l'état de construire un second facsimilé de l'autre côté de la colline de l'autre côté de la route pour présenter ce joyau de l'art pariétal qui est connu dans le monde entier puisque vous allez aux Etats-Unis en Chine n'importe où toutes les écoles d'architecture lors des premières des premières des premières heures de cours parlent de l'ASCO et de la réutilisation par exemple d'un site naturel comme un habitat ou un sanctuaire comme c'est le cas de l'ASCO et donc il a fallu que la région le département l'état trouve les financements pour reconstruire ce second facsimilé c'est un dossier dont j'ai la charge aujourd'hui je co-préside le comité de pilotage de l'ASCO avec le préfet de la région et le président du conseil général de la Dordogne et là c'est un dossier de l'état et des collectivités territoriales qui est emblématique un élu ne gère un dossier comme cela peut-être qu'une fois ou peut-être même parfois jamais dans sa carrière moi j'ai eu la chance de pouvoir gérer ça et là on a décidé on aurait pu décider de tout fermer et puis c'était fini de reconstruire parce que c'est un plus économique fondamental pour le département de la Dordogne parce qu'il faut savoir que le département de la Dordogne le premier poste du produit intérieur brut c'est le tourisme en Aquitaine c'est le second poste donc c'est très important et il a fallu faire en sorte que l'on puisse toujours visiter un facsimilé en faisant venir de nombreux visiteurs en Dordogne parce que quand on vient visiter la Sceau après on s'en va ailleurs dans la région on va visiter d'autres lieux d'autres secteurs et donc il a été décidé de mettre en oeuvre la construction d'un facsimilé qui va reproduire la totalité de la grotte cette fois-ci donc ce qui n'était pas visitable même des éléments qui n'étaient pas visitables dans la grotte originale avant 1960 cette nouvelle grotte va être précise au millimètre et c'est un chef-d'oeuvre d'architecture moderne entre guillemets et de technologie nouvelle qui va permettre aux gens de pouvoir visiter cette grotte et derrière d'avoir tout un tas de salles pédagogiques qui va parler de l'art bariétal qui va parler des autres grottes qui existent qui va donner des informations très précises tout cela avec de la de la comment on appelle ça augmentée de la de la réalité augmentée voilà de la réalité augmentée et les gens vont pouvoir rentrer dans la grotte pendant 20-30 minutes ils auront avec eux une sorte de torche électronique qui permettra d'enregistrer des images des émotions qu'ils voient devant eux et les envoyer directement sur leur téléphone portable sur leur iPad sur enfin tous les ordinateurs etc ils pourront garder au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans la visite tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont ce qu'ils ont intéressés dans cette visite et quelque part ils vont amener avec eux un peu du site donc un peu de la Dordogne donc un peu d'Aquitaine et c'est donc un projet qui est aujourd'hui déjà très avancé il va être les débuts des travaux vont commencer là au milieu de l'année 2014 le coût c'est 50 millions d'euros 50 millions d'euros donc c'est considérable la région aquitaine en ce qui concerne la restauration du bâti ancien c'est à dire des éléments classés ou inscrits financent à hauteur de 1 million presque 2 millions d'euros les communes pour les aider à développer des activités ou à restaurer ou à sauver leur patrimoine l'ASCO la région investit 17 millions d'euros 16 millions 666 millions exactement le département de la Dordogne la même chose l'Etat 4 millions l'Europe 8 millions enfin puis d'autres partenaires donc c'est quelque chose qui est extrêmement lourd mais qui est fondamental pour l'économie touristique de notre département et de la région donc ce qui est important quand on veut développer des activités touristiques liées au patrimoine c'est de trouver des idées innovantes qui permettent d'accroître la valeur ajoutée des touristes c'est à dire qu'aujourd'hui il y a 14 millions de touristes en Aquitaine le but bien sûr c'est de faire en sorte qu'ils circulent mais pour aller plus loin c'est de faire en sorte de faire venir des gens qui ne seraient jamais venus chez nous et qui vont y venir parce qu'il y a quelque chose de particulier à voir par exemple ceux qui ont réussi ce concept là de manière formidable c'est à Bilbao alors qu'à Bilbao ceux qui ont connu Bilbao avant le musée Guggenheim c'était vraiment un terme de première classe aujourd'hui à Bilbao avec le musée Guggenheim il y a 1 300 000 visiteurs par an qui viennent de partout dans le monde du Japon d'Europe de partout visiter ce musée alors qu'avant il n'y avait rien donc aujourd'hui on sait que l'ASCO va certainement générer des gens qui vont venir expressément ici chez nous en Aquitaine en Gironde en Dordogne pour aller voir le nouveau LASCO c'est pour ça que dans un cadre de promotion et de pré-commercialisation du produit LASCO la région et le département de la Dordogne a mis en oeuvre une exposition que peut-être certains ont vu à Cap Science l'année dernière tout en début d'année peut-être je ne sais plus si l'année dernière en début d'année et c'est une exposition qui est itinérante elle était jusqu'à l'année inaugurée à Chicago elle est aujourd'hui à Houston elle va aller à Montréal et cette exposition qui fait un tabac partout où elle passe elle a pour but de sensibiliser bon les gens sont sensibilisés à LASCO les américains disent LASCOX et c'est sensibilisé mais aussi on fait en appui avec le comité départemental du tourisme de la Dordogne et les structures qui gèrent le tourisme d'accompagner cette exposition pour faire du business et essayer de convaincre des tours opérateurs américains de monter des produits LASCO pour faire venir des gens qui ne seraient pas forcément venus et qui ont été attirés par cette exposition qui est extraordinaire afin de voir le facsimilé qui va les remettre dans une dimension identique à celle qu'on a pu connaître pour ceux qui ont eu la chance de visiter LASCO original où on est dans un autre monde où d'ailleurs c'est assez exceptionnel puisque dans la grotte future vous allez pouvoir avoir l'humidité la température et même l'odeur de la grotte originale bon je veux répondre à vos questions parce que c'est tellement long qu'on peut en parler longtemps c'est très court 20 minutes c'est trop long aussi pour être intéressant mais je vais vous faire passer un petit un petit film qui va vous montrer ce que c'est que la mise en oeuvre d'un gros projet patrimonial et touristique d'envergure internationale ça passe un moment pour allumer le truc voilà donc on va avancer en arrivant à Montignac la colline qui abrite la grotte de Lascaux s'avance par sa présence physique et historique elle porte un héritage culturel unique au monde un inestimable témoignage sur l'histoire de l'humanité ici deux paysages caractéristiques la vallée un territoire agricole la colline couverte d'une forêt impénétrable au croisement de ces deux paysages s'insère le centre international d'art pariétal de Montignac Lascaux l'artiste homo sapiens révèle par ses peintures les aspérités naturelles des parois de la grotte tout comme lui le projet tire parti du relief du paysage une légère incision est pratiquée à la limite entre la colline et la vallée valorisant le paysage c'est par ce geste simple mais puissant que naît Lascaux IV promettant de dévoiler et de partager les secrets qu'il renferme sa toiture développe une ligne douce en calcaire superposée au profil des collines de Montignac tournée vers le village sa façade principale se présente aux visiteurs pour cette aventure les visiteurs sont priés de laisser leurs accessoires du XXIe siècle dans les vestiaires et s'équiper d'une torche interactive et d'une cape d'explorateur départ de la visite la zone d'orientation longue faille de lumière zénitale diffuse un caractère presque sacré et spirituel la visite se déroule en écho de ce territoire sublimé entre ascension et descente entre intérieur et extérieur entre terre et ciel les groupes de visiteurs accèdent par ascension au belvédère à plus dix mètres le regard examine de près puis se porte au lointain c'est une mise en condition du corps entre le virtuel et le réel entre obscurité et lumière entre végétal et minéral différentes ambiances sonores accompagnent le visiteur du silence de la grotte au crissement du vent dans les arbres au cri des animaux lointains de là ils entament un parcours en plein air et en pente douce à travers la lisière de la forêt dans le parfum des buis pour descendre comme ce fut le cas il y a 17 000 ans dans la grotte de Lascaux l'espace confiné de la grotte nous projette dans l'immensité sacrée de la connaissance de l'humain en quittant le fac similé on sort dans le jardin de la grotte pour accéder à la zone 3 cet espace pédagogique ressemble à une caverne dans laquelle flottent des membranes froissées fragmentent la grotte diverses tables interactives permettent d'approfondir la découverte de Lascaux la zone 4 théâtre d'art parietal revisite les préhistoriens du 19e à nos jours la zone 5 emboîtement de dômes et combinaisons abstraites des grottes du monde entier est le support de projections cinématographiques elle approfondit l'expérience des peintures et leur analogie contemporaine l'espace des deux avant-gardes explore le lien entre art parietal et art moderne dans une galerie numérique interactive la brasserie et le jardin sont autant de lieux de vie qui prolongent l'aventure au-delà de la grotte Lascaux 4 nous projette dans l'immensité sacrée de la connaissance du temps et de l'humain voilà ce site va être inauguré en 2016 il est prévu pour accueillir 450 000 visiteurs voilà bon merci 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 de nous avoir donné la quasi primeur de cette vidéo que nous ne manquerons pas de mettre en lien à partir aussi en lien avec les vidéos que sont en train de tourner l'équipe de la cellule audiovisuelle bon nous avons encore quelques instants s'il y a des questions des interpellations on a même un micro sinon je répéterai la question mais on va essayer de la des remarques des Jean-Luc le spécialiste de numérique ça t'interpelle moi j'ai trouvé par exemple très intéressant le design je n'avais vu que les photos ou les schémas du croquis de l'aménagement du bâtiment je n'avais pas encore vu d'éléments de design intérieur je trouvais très intéressant le design des tables et des bornes qui est très très cohérent évidemment avec le bâtiment sur les 50 millions d'euros les nouvelles technologies représentent 5 millions d'euros oui sur les 50 millions oui c'est bon sur les 50 millions d'euros du projet général tout ce qui est numérique nouvelle technologie représente un peu plus de 5 millions d'euros est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises aquitaines qui sont investies dans la réalisation notamment en termes de recherche par exemple le dispositif des torches numériques etc alors les appels d'offres sont en cours et on fait on essaie de faire en sorte que les ans parce que c'est sur cela qu'on va certainement pouvoir capter du savoir-faire aquitaine puisque l'aquitaine est quand même très avancée dans la numérisation dans la 3D etc et on espère parce que ça ce sont des appels d'offres qui sont lancés mais on espère que des entreprises d'aquitaine vont répondre et vont pouvoir avoir des parts de marché sur ce sujet là sachant quand même que la technologie de reproduction des peintures pariétales sur les parois est une technologie aquitaine puisque c'est l'atelier de l'art pariétal du Périgord enfin de la Dordogne qui va le faire et qui réalise après la grotte Chauvet donc grâce à Lascaux la Dordogne a acquis une spécificité vraiment ils sont devenus des très pointus dans la reproduction des peintures pariétales de manière artificielle comme cela c'est placé en fait c'est très bien fait ce sont des sortes de pots qui épousent au millimètre les rochers enfin les parois qui ont été numérisées dans la grotte et reproduites avec des supports en plus l'estère derrière etc et donc ça c'est une technologie qui a été inventée par la Dordogne notamment dans la réalisation du premier facsimilé qui à l'époque était une prouesse technologique c'est vrai que la mobilisation des entreprises régionales et locales c'est important mais j'allais dire officie il faut aussi qu'elles se mobilisent elles-mêmes je me souviens d'une discussion au parc naturel régional des Landes de Gascogne quand ils ont fait le pavillon à Sabre le nouveau pavillon dans le premier appel d'offres il n'y a aucun fournisseur landais de bois qui s'est présenté ils se disaient nous ce que vous demandez on ne sait pas faire alors ils étaient très embêtés ils ont insisté ils ont réussi c'était quand même le paradoxe qu'on construise en bois au milieu des Landes un pavillon qui aurait été en bois finlandais ou je ne sais quoi et donc parfois il faut que ces entreprises elles-mêmes se saisissent un peu bon c'est vrai que dans le numérique on a des gens assez réactifs donc on peut penser qu'ils sont déjà en train de se mobiliser pour être capables de répondre efficacement à ces appels d'offres d'autres questions réactions on va peut-être essayer d'embrayer alors avec avec les ateliers donc l'atelier Viscarros vous êtes prêts alors on remercie encore Philippe alors évidemment applaudissements ah oui ah oui comme en plus c'était diplômé j'allais dire voilà voilà